Aujourd'hui, je vous propose de faire une lecture analytique de l'acte 3, scène 5 de Ruy Blas de Victor Hubot en lien avec le parcours théâtre et stratagème. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer ! La littérature du 19e siècle voit l'émergence d'un refus des règles classiques. N'est alors une forme théâtrale neuve, le drame romantique, inspiré de Shakespeare. Il associe le sublime et le grotesque. Il prend donc le mélange des genres, rond avec la règle des trois unités et de la bienséance. Ce théâtre prend aussi en compte l'histoire et ses paradoxes comme la décadence de la monarchie espagnole d'Henri Blas, jouée pour la première fois en 1838. Un haut dignitaire espagnol, dont sa lustre, privée de tous ses privilèges pour des raisons de moralité, ourdit une vengeance contre la reine qui a causé sa disgrâce. Il décide d'utiliser son valet, Ruy Blas, à la manière d'une marionnette. Celui-ci, sous la fausse identité de Don César, devra séduire la reine afin de la compromettre. Dans l'acte 3, scène 5, Ruy Blas, au comble du bonheur, voit surgir Don Salluste, déguisé en valet, menaçant de mettre à exécution son stratagème, révélé que Ruy Blas n'est qu'un domestique. Donc, le premier mouvement pourrait s'appeler une épouvantable apparition. Le comédien doit exprimer le trouble extrême dans lequel se trouve le personnage, joué de manière très expressive en se déplaçant beaucoup sur l'espace scénique, peut-être en se jetant au pied de Don Salluste. L'apparition subite de ce dernier a effrayé Ruy Blas, qui sent que le pire reste à venir. Outre la didascalie, Victor Hugo emploie plusieurs procédés pour montrer l'épouvante de Ruy Blas. Les interjections, oh, hélas ! La modalité exclamative, je sens que je suis dans une main terrible, je l'aime. Les points de suspension au vers 2 et 5, qui traduisent le trouble et la difficulté à trouver ces mots. Les adjectifs exprimant l'effroi, effrayant au vers 1, invisible au vers 2, terrible au vers 3, monstrueux au vers 4, horrible au vers 5. La tonalité pathétique, mes genoux tremblent, expression physique et verbale des émotions, qui met Ruy Blas en situation de faiblesse face à Don Salluste. Il ne maîtrise pas ses émotions et laisse prise à la manipulation. Il associe implicitement son maître au diable et utilise pour cela des métaphores. Gouffre, il peut s'agir ici de l'enfer. Main terrible, il sent qu'il n'est qu'une faible créature, une marionnette entre les mains de cette puissance démoniaque. L'apparition subite de Don Salluste sur scène, au moment où tout réussissait à son valet, rappelle la pièce Faust de Goethe, autre auteur de la génération romantique à laquelle appartient Victor Hugo, Don Salluste peut-être ici comparé à Méphistophélès, venu réclamer son dû à celui qui a fait l'erreur de signer un pacte avec le diable pour voir ses souhaits se réaliser. Ruiblat commence à réaliser le jeu de dupe dont il est la victime. Il peine à mettre en mots l'horreur du stratagème, avec le verbe j'entrevois, le groupe nominal quelque chose, associé au lexique de l'inhumanité, monstrueux, horrible. L'emploi de l'impératif, ayez pitié de moi, constitue une vaine prière pathétique. Ruiblat, effrayé de la réapparition de son maître et devinant ses intentions mauvaises, croit encore pouvoir le toucher et faire renoncer Don Salluste à ses sombres projets en avouant son amour pour la reine. Le polyptote, c'est-à-dire la répétition d'un terme en faisant varier ici sa personne sur le verbe savoir, d'une réplique à une autre mime la confidence d'une oreille à une autre, mais l'effet obtenu est contraire à ce qu'espérait Ruiblat, le secret était vanté, Don Salluste savait et cet amour ne pèse rien dans son stratagème. Le susurrement de la confidence se transforme en exclamation, vous le saviez. Dans cette réplique, les lamentations de Ruiblat ont deux destinataires. Il s'adresse d'abord à lui-même, comme l'indique la didascalie, comme se parlant à lui-même, sous le coup de l'émotion, il pense à voix haute. A cet instant, Don Salluste n'est plus son interlocuteur, le valet a remplacé le vous, vous le saviez, au verre 8, par la troisième personne, donc il s'est fait un jeu au verre 9. Ruiblat semble également s'adresser à Dieu. La didascalie invite le comédien à lever les yeux au ciel, le prenant à témoin de son infortune et le priant de le sauver. Cette réplique, bien que n'étant pas adressée à l'autre personnage présent sur scène, n'est pas pour autant un aparté. Il ne s'agit pas d'exprimer un fait qui doit rester caché à l'autre personnage dans une connivence entre le locuteur et le spectateur. Si Ruiblat cesse de s'adresser à lui, c'est parce qu'il a compris que Don Salluste restera sourd à ses supplications. Il ne lui reste que la prière. Don Salluste interrompt brutalement la prière pathétique de Ruiblat. En plaçant ces deux formules dans un même vers, Victor Hugo souligne la violence de l'interruption. Don Salluste paraît agacé de ce qu'il considère comme des gérémiades. En outre, en prenant ainsi la parole, il endosse le rôle de ce seigneur et répond à la prière de Ruiblat comme si elle lui était adressée. Il emploie l'antiphrase à plusieurs reprises dans des formules ironiques. Il s'agit de rabaisser Ruiblat à sa condition première et véritable, celle d'un simple valet. Le jugement de valeur, ses bouffons, discrédite encore la grandeur nouvellement acquise du faux Don César. Don Salluste dénigre ensuite la beauté et la noblesse des sentiments de Ruiblat pour la reine. Par un vocabulaire plus familier, des prononciations tronquées, grand chose après tout que des chagrins d'amour. Des formulations rappelant des dictons populaires. Nous passons tous par là, c'est l'affaire d'un jour au vers 21. Don Salluste, bien que déguisé en valet, s'exprime en maître. L'omniprésence du pronom personnel « je » associé à des verbes de volonté et de pouvoir ainsi que les injonctions signale qu'il exerce son pouvoir sur Ruiblat. À travers la métaphore du cheminement, son discours exprime l'idée d'un projet trop vaste et trop élevé pour qu'il s'abaisse à en expliquer le détail. Donc c'est la fin du deuxième mouvement, donc un sinistre manipulateur. Et maintenant nous allons passer au troisième mouvement, une réaffirmation autoritaire de la relation maître-valet. Les deux propositions interrogatives juxtaposées fonctionnent sur le procédé du contraste. La première occupe tout un alexandrin. Savez-vous qu'il s'agit du destin d'un empire au vers 22 et par le vocabulaire employé qui est digne d'une tragédie ? Par contraste, la seconde interrogation qu'est le « votre » à côté au vers 23 fait pâle figure. Elle est inférieure par son ampleur, six syllabes, réduite à des termes brefs, encore raccourci par l'apocope, « qu'est-ce » et par l'emploi du pronom « votre » qui permet d'éliminer de la phrase le digne terme « destin ». Elle est en outre construite sur une allitération en « que » et en « te » assez cacophonique. Cet écart affiché entre la grandeur du destin de Don Saluste et la médiocrité de celui de son valet est typique de l'esthétique hugolienne qui multiplie les antithèses entre sublimes et grotesques. Le cynisme de Don Saluste repose principalement sur le mépris qu'il a pour son valet et pour sa quête de bonheur. Dans la mythologie grecque, Pygmalion est sculpteur. Lorsqu'il tombe amoureux d'une de ses statues qu'il a nommée Galatée, les dieux pris de pitié donnent vie à cette dernière. Depuis, Pygmalion est devenu une antonomase dessignant ceux qui prétendent rivaliser avec Dieu en façonnant une créature comme le docteur Frankenstein du roman de Mary Shelley en 1818. On peut placer Don Saluste dans cette filiation. Lui qui évoque l'argile n'est pas sculpteur mais potier. Un laqué d'argile humble ou choisi n'est qu'un vase où je peux verser ma fantaisie au vers 26-27. La mention de l'argile renvoie aussi à la manière dont Dieu dans la Genèse façonne Adam. Cette mégalomanie de Don Saluste apparaît dans son discours démiurgique. Il affirme sa toute puissance. Où je veux verser ma fantaisie au vers 27. On fait tout ce qu'on veut au vers 28. Votre maître à son gré vous déguise au vers 29-30. Ruybla n'est que la créature de Don Saluste qui lui a donné la vie en le faisant accéder au statut de gentilhomme et en lui permettant de rencontrer la reine. Il peut tout lui retirer et c'est le sens de cette menace à peine déguisée pour l'instant au vers 32. Don Saluste qui vient de trouver Ruybla dans un costume de gentilhomme avec toutes les marques ostensibles de sa récente réussite sociale n'a de cesse de lui rappeler son statut véritable de domestique. La quai au vers 26, valet au vers 33 et même de postillon comme vous monteriez derrière ma voiture. Au vers 35. Il se représente comme un metteur en scène dirigeant ses comédiens « Je vous ai fait seigneur, c'est un rôle fantasque » au vers 31 et choisissant pour eux les costumes « l'habillement complet » au vers 33 comme on le voit dans ce parallélisme construit à la fois sur une anaphore et sur une antithèse « à son gré vous déguise, à son gré vous démasque » au vers 30. Son mépris pour la condition de domestique s'exprime au vers 28 « De vous autres, mon cher, on fait ce qu'on veut » ou le pluriel « vous autres » au vers 28 et le pronom indéfini « on » qui désigne le groupe des maîtres marquant clairement la frontière et la distance entre les deux catégories sociales. Donc en conclusion, Don Saluste apparaît dans cet extrait comme un personnage inquiétant par son apparition brutale par la froideur dont il fait preuve par l'exposé de son stratagème destructeur. Il se montre manipulateur et rabaisse Ruibla à sa condition la plus modeste pour l'avilir, le détruire et une fois brisé, l'utiliser comme un pantin. La révélation du stratagème de Don Saluste, avilir la reine maintenant qu'elle a été séduite par un valet, allie deux qualités essentielles au drame romantique, le sublime des sentiments de Ruibla et le grotesque de son statut de valet et de la cruauté de Don Saluste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...